Une école cadenassée et surtout occupée. Pour les parents d'élèves de J.C. Surouche, l'annonce de 24 janvier dernier de la suppression d'une classe ne passe toujours pas. On a appris par la carte scolaire, sans être prévenu par la hiérarchie qu'une classe serait fermée, juste par un élément comptable. Et du coup, on ne prend pas en compte la qualité, mais juste la quantité. Nos enfants sont juste des numéros, alors qu'on sait, les études le prouvent, plus il y a d'enfants dans les classes, plus les enfants sont en difficulté et on ne peut pas parler d'égalité des chances à ce moment-là. La direction académique s'est basée sur l'effectif des élèves en primaire et a décidé que 4 classes suffiraient au lieu de 5. Mais seulement voilà, il y a en plus ces maternelles qui compteront alors 66 élèves pour 2 classes. Un sur-effectif inacceptable pour les parents et les élus, d'autant qu'une 7e commune pourrait intégrer le regroupement scolaire à la rentrée prochaine. Cette donnée ne semble pas avoir été prise en compte par l'académie. Ce qui est un petit peu dommage, et ce que je critique moi, c'est ce côté prématuré de la fermeture. C'est-à-dire qu'on ferme alors qu'a priori les effectifs vont augmenter, mais on ne tient pas compte de ces prévisions d'augmentation. A leur demande, les représentants des parents d'élèves seront reçus demain par l'inspecteur académique. Maintenir la pression et faire vite, tels sont leurs objectifs, puisque la décision définitive de l'académie sera annoncée mardi prochain.